Bonjour mes chers membres, chers abonnés cuniculteurs, éleveurs de la pain. Alors félicitations, félicitations pour vous qui vous êtes lancés, félicitations pour vous qui vous êtes engagés, félicitations pour vous qui avez choisi de combattre la pauvreté et la paresse et de vous engager dans quelque chose et de réussir dans la vie. C'est toujours bon de manger son propre pain, ok? Alors chers abonnés, je vous encourage encore à appuyer sur le bouton rouge, s'abonner, parce qu'il m'a été dit que vous êtes nombreux, vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais peu sont ceux qui s'abonnent, ok? Et je vais donc venir ce matin comme ça là, répondre à une autre préoccupation d'un autre internaute qui m'a posé la question de savoir comment booster, comment booster la chaleur, comment booster la chaleur chez une femelle, chez une lapine. Comment booster la chaleur. Moi je vais répondre simplement, le plus souvent moi je conseille aux gens d'aller naturellement et d'aller simplement, de laisser la nature faire et d'observer la vulve, d'observer la vulve, ok? D'observer la vulve, mais pour ceux qui sont un peu pressés, qui sont un peu pressés d'accoupler la lapine, je vais vous donner une astuce simple, une astuce simple, comment booster naturellement la chaleur chez la lapine. C'est simple. Vous prenez, puisque d'abord le mâle vit dans sa loge seule, le mâle est dans sa loge seule et la lapine dans sa loge seule, éloignée de la femelle. Donc quand tu veux booster la chaleur de la lapine, tu vas seulement prendre ta femelle, tu vas prendre la femelle et tu vas l'amener à côté de la loge du mâle. Tu vas la mettre la voisine la plus proche, la voisine la plus proche du mâle. Tu vas la mettre juste à côté du mâle, dans la loge. Donc tu vas faire de ta lapine la voisine la plus proche du mâle. Tu comprends ce que je veux dire? Étant sa voisine la plus proche du mâle, elle va rester là-bas deux jours, trois jours. Après le troisième jour, tu la fais traverser et elle retrouve le mâle directement chez lui. Et c'est bon, gars. Et c'est bon. On appelle ça les relations de bon voisinage. Quand tu amènes la femelle à côté de la loge du mâle, il reste là-bas et il sent son odeur tout le temps. Elle voit le mâle. Dans ses relations de bon voisinage, ça provoque un déclic. Deux, trois jours, tu la traverses directement chez le gars et tout est bon. Lancez-vous. Lancez-vous. Je suis disponible. Je vous encourage. Abonnez-vous à notre canal Telegram, le Petit Télévage FK. Abonnez-vous. Je vais laisser mon numéro dans la barre de description pour ceux qui veulent me contacter. Pour ceux qui ont besoin de coaching, d'accompagnement, contentez-moi via mon numéro WhatsApp que je vais laisser dans la barre de description. Partagez pour toucher plusieurs. Partagez. Partagez pour aider plusieurs. OK? Partagez pour aider plusieurs. D'ici à là, pour la prochaine vidéo, je vous dis tout simplement, bon élevage, bonne continuation et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Peace.